Lepineau s'écrira « Vous me croirez, je l'espère, si je vous dis que j'aime mon pays. L'ai-je aimé sagement, l'ai-je aimé follement. Au dehors, les opinions peuvent être partagées. Néanmoins, mon cœur et ma tête, consciencieusement consultés, je crois pouvoir décider que je l'ai aimé comme il doit être aimé. Par sa vie de lutte politique acharnée, malgré l'exil, malgré les condamnations de l'Église, il laissera à la postérité un nationalisme. Un nationalisme encore naissant, mais qui, comme une graine que l'on sème, gerbe en un arbre qui pousse sans cesse vers le ciel. La constatation que nous pouvons en faire, c'est que, comme Pavineau, il faut croire. Comme Victor Hugo le dit un jour, aimer, c'est la moitié de croire. Il faut donc croire en notre idéal. Mais croire n'est pas tout. Victor Hugo disait aussi qu'aimer, c'est agir. Donc croire, c'est agir deux fois plus. Comme en comptant, dit Josette Papineau, la nation est en danger de mort. Ce ne sont plus les politiques coloniales d'assimilation, voire d'extermination, de l'Empire britannique qui nous menacent. Mais, même si avec le temps, les visages de la haine changent, la haine est toujours la même. Aujourd'hui, le Québec est gouverné par des fédéralistes, une oligarchie étrangère qui le méprise, avec toute leur volonté de trahison. Le Québec est ennaché à la Fédération canadienne, qui nie son identité, et veut faire taire son nationalisme. Le Canada est un État sans identité, assassin des identités. En plus de vouloir l'éradiquer de l'intérieur, à l'extérieur, il livre que Québec, notre pays, en peinture au mondialisme, aux escrocs de la finance internationale, aux multinationales qui payent nos ressources, au dumping des pays à bas salaires, sans que nous ayons les moyens de nous défendre. Il faut plus que jamais se souvenir, être souverain. Louis-Joseph Papineau, nous suivons tes traces vers l'indépendance, vers la liberté, vers la République. Le Québec, un pays ! Le Québec, un pays ! Le Québec, un pays !